Le projet de l'éternel Le projet de l'éternel Le projet de l'éternel Le projet de l'éternel On parle de changement de statut de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est une faveur de Dieu. C'est une faveur de Dieu, pète Dieu. Celui qui n'est pas une faveur de Dieu est béni, pète Dieu. La bénédiction de Dieu, quand on parle de faveur, là où on parle de pète Dieu, de grâce, de quelque chose qui n'est pas mérité. Vous voyez, quand on parle de faveur de Dieu, c'est une grâce de pète Dieu. C'est quelque chose, pète Dieu, que Dieu vient t'étonner. Dieu vient compléter à ce que tu as déjà. C'est-à-dire que tu avais quelque chose. Dieu d'abord a mis une faveur. Dieu vient doubler la chose. Dieu vient multiplier la chose. Ce que là aussi s'appelle la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut planer le plan B, pète Dieu. De 1 à 2, de 2 à 3, de 0 à 10. C'est aussi une bénédiction de Dieu. Là où on parle de bénédiction, on parle de la probation de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu as créé, prendre quelque chose, et que l'éternel approufe ce que tu as fait, que l'éternel accepte ce que tu as fait, ça t'appelle la probation de Dieu. Ça t'appelle une bénédiction, pète Dieu. Tu peux faire quelque chose, mais la chose va être actionnée. La chose va être réfugiée. Là, il n'est pas une bénédiction, mais ça devient une frustration. Là où on parle de frustration, on parle de chèque. Alors là où on parle de chèque, on ne parle pas de bénédiction. On parle de bénédiction, pète Dieu. Là où la chose est avantageuse pour toi, où la chose te profite, où la chose te permet de grandir, te permet d'avancer, te permet d'évoquer, pète Dieu. Là aussi, on parle de bénédiction, pète Dieu. Là où on parle de bénédiction, pète Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu est une grande bénédiction, pète Dieu. Il est difficile pour nous d'être dans la présence de Dieu. Il est difficile pour nous de demeurer dans la présence de Dieu. Il est difficile pour nous de nous approcher de Dieu. Il est difficile, tu sais pourquoi ? C'est parce que tu n'es pas béni. Mais celui qui est béni, aime la présence de Dieu. Celui qui est béni, il est avec Dieu. Il prend des moments de chèque, des moments de prière. Il s'approche de son Dieu, pète Dieu. Parce qu'être dans la présence de Dieu, c'est l'une des plus grandes bénédictions qu'un chrétien doit rechercher, pète Dieu. Celui qui n'est pas dans la présence de Dieu est exposé aux attaques du diable. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a une sécurité autour de toi. L'impôture devient poursuivre, pète Dieu. Le chef est obligé de disparaître, pète Dieu. Le malin est obligé de devenir bonheur. Pourquoi ? Parce que tu es dans la présence de celui qui vous aura toutes choses. que dans la présence de celui qui est la possibilité de changer les données, de changer les succontents. Celui qui a la capacité de tenir les effets de Dieu. Quand être à la présence de Dieu, c'est une pète de Dieu. Si tu penses qu'être à la présence de Dieu, c'est une pète de temps, c'est que tu n'as encore rien compris, pète de Dieu. Être à la présence de Dieu n'a jamais été une pète de temps. Mais être à la présence de Dieu, c'est une très très grande pète de temps. Parce que tu ne peux pas recevoir d'une personne si tu n'es pas dans la présence de cette personne que te tue. Je ne peux pas recevoir du Père si je ne suis pas chez lui, si je ne suis pas en contact avec lui. Pour que je puisse recevoir de lui, pour que je puisse être avec lui, je puisse être en contact avec lui, je puisse être à sa présence, je puisse être près de lui. Aussi longtemps que je suis en contact avec lui, je reçois de lui. Aussi longtemps que je marche avec lui, je reçois de lui. Aussi longtemps que je parle avec lui, je reçois celui de Dieu. Mais si je vais loin de lui, je ne pourrai recevoir. Donc être à la présence de Dieu est une bénédiction. C'est pour la lucide que personne ne peut aller dans sa présence si Dieu ne l'a pas conduit. Dieu, sachant que tu as une bénédiction, il ne permet pas toute personne de venir dans sa présence. Parce que lorsque tu es dans sa présence, tu ne redouves pas celle que tu es en traitant de Dieu. Jacob a été béni lorsqu'il est retrouvé dans la présence de Dieu. Il a dit que tu ne perduras pas tant que tu ne me bénis pas. Dans celui de la présence de Dieu, il peut parler à Dieu. Peu lui adresser ses prières, ses complications. Peu lui adresser le fait de Dieu, ses besoins. Peu lui donner une liste. Peu lui poser certaines choses par sa parent, au travers de sa parole, le fait de Dieu. Donc il est important de savoir que la présence de Dieu est une bénédiction. Là où Dieu est ce matin, c'est une bénédiction pour toi, Dieu de Dieu. Tu dois te procéder comme une personne qui est déjà bénie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez qui est dans la présence de Dieu. Beaucoup n'ont pas cette crainte qu'elle est à être présent. Mais toi, si tu es dans la tête présente, c'est déjà une vie pour toi. C'est déjà même pas énorme. C'est déjà une bénédiction pour toi. La présence de Dieu est une bénédiction qu'un enfant de Dieu doit chercher continuellement. Doit chercher quotidiennement. Doit chercher tout le temps dans ta vie. La présence de Dieu veut que Dieu fait quelque chose qui est très très important veut que Dieu pour nous. Maintenant, lorsque Dieu te bénit, il y a des choses que Dieu attend de toi. Vous savez, Dieu ne nous bénit pas parce qu'il vient nous bénir. Mais c'est Dieu qui nous bénit, c'est parce qu'il attend quelque chose que nous bénit Dieu. Ce que Dieu attend de nous bénit Dieu, premièrement, c'est l'humilité bénit Dieu. Vous savez, beaucoup sont bénis mais qu'ils ne sont pas mêbles. Et à cause qu'ils ne sont pas mêbles, ils ne peuvent pas grandir dans les périmitions. Ils ne peuvent pas évoluer dans les périmitions. Ils ne peuvent pas croire dans les périmitions. Les périmitions sont l'humilité. Souvent même, peut-être, les périmitions se courent parce que la vie, c'est là que Dieu n'élève les humbles mais qu'il abaisse l'orgueil de Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions léver nos épaules, pour que nous marchions sur les fausses. Mais Dieu nous bénit pour que nous nous promettons qu'on est le foie, nous sommes humbles. Ceux qui sont réellement bénis sont humbles, peuple Dieu. Ceux qui sont réellement bénis, ce sont des personnes qui sont humbles. Mais ceux qui commencent qu'ils ne sont pas humbles qu'ils ne sont pas humbles, qu'ils commencent à toucher la périmition. Il y a longtemps qu'il est dans la galère, il y a longtemps qu'il a marché, il y a longtemps qu'il mange garbate. Donc, quand il commence à voir un peu, il va dire que le garbate c'est là où cela n'est pas tout. Lui, c'est là où cela y a longtemps dessus, il y a 100 dessus. C'est là, il va commencer à dire que là où il vit ce n'est pas normal. Il faut qu'il se béménage, il faut qu'il avance. C'est là, il va commencer à dire que ceux avec une marche là, ceux avec une marche là, ne sont pas de ta classe, ne sont pas de ta catégorie. Ça, ça ne s'appelle pas de l'humilité. Dieu nous appelle à être humbles. Dieu nous appelle que Dieu à être aussi généreux. la générosité. Être généreux n'est pas ton nom au premier pays. Mais être généreux c'est ton nom aux nécessités. Être généreux de Dieu c'est sa voix tonner à lui qui est dans le besoin. Parce que tout le monde parle comme être généreux et être dynamique et sa forme. Si tu dis la plus de ta forme tu n'es pas généreux de Dieu. Non, tu n'es pas généreux. L'autre est là. Ce n'est pas parce que tu donnes un prix de l'humilité. Au partant tu dis la plus de la chance l'américaine tu es généreux. Non, tu es un mauvais gérant mais bien de le permettre. Tu n'es pas un bon gérant mais un gérant. Quelqu'un qui est généreux de Dieu c'est celui qui s'est soumis de la vie des seuls. Lorsqu'il voit une perdue de la souffrance il est prêt pour lui apporter la compassion pour lui apporter sa contribution. Il s'est soumis de sa situation de vie mais de Dieu. Il dort parce que le besoin c'est pas sa vie. il faut laisser vous des gens parce que c'est l'aide de terre parce que les personnes sont dans le besoin. Une personne généreux de Dieu c'est une personne de Dieu qui est le pauvre qui a l'embesse d'elle. C'est une personne qui donne à ceux qui a l'embesse d'elle. Une personne généreux c'est pas parce que tu généres que je dois donner à quelqu'un qui va les s'y affiner. Je vais donner à quelqu'un qui croit et qui n'a pas de projet. Il n'a pas de projet de Dieu. Mais comme il est comme je suis généreux je ne dis pas. Non, je ne suis pas à te dénouer que tu viens mais je suis en train d'empirer sa situation d'alcoolique que tu veux. Je viens de te dénouer que tu n'as plus moins de bel air mais là il faut boire un vin parce que je dois des gens qui ont permis d'acheter le vin que tu veux. Mais une personne généreux que Dieu tu as aidé les personnes à réaliser leurs projets à atteindre les objectifs que tu veux. Est-ce que tu m'attends ce matin ? Le but de la bénédiction le but de la bénédiction n'est pas fait de Dieu. Lorsque Dieu nous bénit précieusement c'est pour que nous lui rendons toute la gloire. Dieu nous bénit et le but de Dieu sera pour que la gloire nous revienne mais c'est pour que nous lui rendons toute la gloire. Nous lui rendons toute la gloire à quoi faisons ? Ah ! Mais ta reconnaissance est-ce que Dieu ? Lorsque Dieu est reconnaissant en fait de Dieu aux bénédictions de l'Éternel lorsque tu lui donnes la pleine place dans ta bénédiction en fait de Dieu c'est une manière pour toi de la gloire à Dieu. Dieu ne te bénit pas, bénédieu pour que tu puisses te mettre au-dessus de lui parce que c'est pas toi qui lui donnes la bénédiction parce que c'est lui qui t'a donné la bénédiction. Donc il est important de la toute la gloire à Dieu que de Dieu. Dieu nous bénit de Dieu pour que nous enlève une source de bénédiction. La bénédiction de Dieu ce n'est pas pour ceux mais c'est pour que nous puissions participer à la fonction de l'Éternel de Dieu. C'est pour que nous puissions voler au secours de ceux et d'avoir fait la paix de Dieu. C'est pour que nous soyons paix de Dieu. C'est bénédiction pour notre famille. C'est bénédiction pour notre génération. C'est pour que nous soyons des témoignages vivants paix de Dieu. Beaucoup ont été gagnés à la vie. Alléluia. J'aimerais que faire un effort tiens-toi lévé et nous allons donner gloire à celui qui est assisté. Est-ce que tu peux acclamer État-ci ? Je ne vais pas acclamer ce grand jeu, ce beau voyage, ce vieux puissant, ce jeu blanc, ce jeu magnifique. Je parle, je ne parle plus loin. Je ne vais pas accleter les vaccins, je ne vais pas accleter les vaccins. Je dis que tout le monde se tient lévé. Tiens-toi lévé. Vous savez, les boutons entraînés, si nous t'avons le président en Brissile, tu seras type. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Mais je parle de celui qui a établi les rois. Celui qui est au-dessus des rois. La but d'Iran, le Dieu est au-dessus de tous les noms. En son nom, tous genoux fléchis et toute la compresse à la moisson de son nom qu'il est Dieu dans le ciel que s'il y a. Je parle d'Athona, je parle du roi des rois, je parle du Seigneur des cieux, je parle du Dieu consulé. Je parle de la situation, je parle du ministre de l'Apanou, je parle de l'État, l'État de Dieu, le roi des rois, le rocher des siècles, l'Ancien des jours. Celui qui ne change jamais, celui qui n'en parle jamais, celui pour la taille, la taille, c'est la fidélité. Le roi des rois, le roi des rois, il est celui qui est la vie et qui t'aime la vie. Alléluia. Il est celui qui n'a pas été créé, mais qui est notre créateur. Alléluia. Il est celui qui est là. La taille n'a pas pu contenir et maintenir et tenir. Il était souverainement inévitable. Amen. Après cet âge flagelé, après qu'ils l'ont fouetté, après qu'ils l'ont straché sur lui, après qu'ils l'ont vigné porté, après qu'ils l'ont méprisé. La Bible dit, au poteau de la croix, il était crucifié, mais en s'est venu, mais dans le mort, il était souverainement élevé. Il est assis à la voie du Père, il fait de ses ennemis son mâché bien. Je parle de Jésus-Pierre de Nazareth. Je parle de Jésus-Pierre. Je parle du plus beau dans les villes. Je parle du Général des Capénales. Je parle de mon roi. Celui qui est capable de prendre des sœurs de l'amour et de le tenir à la carte des rois. C'est le lui qu'il s'agit ce matin. Alléluia. Assis en vous. Mets-toi s'il te plaît, mets-toi s'il te plaît. Alléluia. Je veux ce matin bénir Dieu. Je veux ce matin élever celui qui est assis à la droite du Père. Je veux ce matin bénir ce Dieu grand de mes venus. Nous ne sommes pas dits. Alléluia. Nous ne sommes pas dits. De nous dénissier en ce jour. Pour parler de ce Dieu. Pour lever ce Dieu. Alléluia. Pour proclamer les méfaits de ce Dieu. Dès qu'il fait les ordres, il nous a qualifiés. Alléluia. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux comprendre? Ah. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ceux qui ont porté la portion d'alliance, alors rapidement, tu apportes comment? La portion d'alliance qui est active, apporte rapidement. Encore soit rapidement. Si tu as ta active avec toi, tu peux t'approcher, nous allons prier. Alors, si tu as ta active avec moi, approche, nous allons prier. Concentrer le ressort pour faire de donner. Parce que si je ne le reçois pas, je ne donne pas. Je ne peux pas donner. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, souvent, quand tu rentres dans la question du Dieu, mes amis, enlève ton portable. Et t'es ton portable. Parce que lui qui va t'appuyer, il n'est pas le plus important que celui dans la présence de qui tu es. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un de faire ton portable? Faire ton portable. Est-ce qu'il y a quelqu'un de faire ton portable? Pendant qu'on est en train de prier, tu sors. Par décrocher. Seigneur bénis-moi. Il te bénira pour moi. Voilà, comme ça, ça commence. frère ma fille c'est pas grave Amen la plus décivance qu'a Dieu m'en va mes amis nous frères d'un côté là le monsieur il a sa boutique envoie le mieux si tu veux, c'est pas son problème mais eux ils adorent le Dieu de la lune mais ma gueule ça comment ils vénèrent, ils respectent le Dieu et toi tu dis tu as le meilleur Dieu le grand Dieu, le Dieu qui donne le salut et puis en sa présence excusez-moi du quartier des autres Amen et puis tu veux recevoir des dieux et puis tu veux recevoir des dieux et heureusement que je ne prêche pas aujourd'hui sinon on allait s'asseoir parce que je ne prêche pas des mêmes deux comme ça excusez-moi, je ne prêche pas des mêmes deux comme ça qui ne resteraient pas Dieu mon ami, je respecte trop mon Dieu je respecte trop mon Dieu vous savez mes amis là qu'on a dû tuer vis-à-vis de la présence de Dieu détermine ce que Dieu a fait pour toi quand il n'a rien vu tu le prends comme un sacré mais quand il y a vu Dieu mais quand il y a vu Dieu j'ai dit souvent que Dieu Dieu ne s'est défilé pas il s'est démontré regardez mon père m'a dit il a dit fils écoute très bien quand tout le monde sait que tu seras riche tu ne le deviendras jamais riche quand tout le monde sait que tu seras riche tu ne le deviendras jamais riche quand tout le monde sait que tu arriveras tu ne vas jamais arriver mais quand tout le monde te regarde tout le monde te vit il se dit attends est-ce qu'en lui il y a quelque chose de bon peut sortir c'est là qu'il y a quelque chose de bon je vois toi mais ça me dit j'ai vu ce Dieu où tout le monde est en train de dire en lui rien que le bon peut sortir quand mes parents sont décédés les gens ont cru qu'il allait mourir les gens ont cru de ce temps là c'est fini pour lui il allait faire la prison soit il était mort le jour que mon frère m'a vu 14 ans plus tard il m'a dit la première parole qui est sonnée de sa bouche il a dit j'ai cru que tu étais moi quand tu étais en prison pourquoi ? parce qu'ils avaient une image de moi mais ce Dieu mais sa vie qui s'est révélé à moi le Dieu t'a prometté celui qui ne change pas il m'a pris de la peau il m'a façonné et il m'a établi j'ai vu sa grandeur vas-y prends sa présence je m'envoie mes amis est-ce que tu as vu c'est toi que Dieu nous laisse de sa grâce à ta vie alléluia mes amis quand tu as vu Dieu ta conception de Dieu change ton attitude vis-à-vis de Lui change même ton adoration change il y a des gens qui souvent adorent le Seigneur depuis cela mais il croit que il y a une fille d'après les femmes à l'éternat mais il souvent mes amis quand il y a la Bible dit les 24 vieillards se prospèdent ils enlèvent leur couronne ça veut dire qu'ils guident leur position de gloire pour descendre dans une position d'humilité parce qu'ils ont vu le Dieu vous savez quand tu vois Dieu comme il dit Adam même ce que tu as porté c'est n'est rien même ce que tu as c'est n'est rien même ta position c'est n'est rien parce que tu sais que c'est lui qui t'a positionné mon diagoré le Seigneur se l'a dit je suis l'impression pourquoi ça c'est non je suis trop bien habillé pourquoi ça va se mes amis écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien la Bible a les deux manteaux on dit il y a un manteau qu'ils ont déchiré mais il y a un manteau qu'ils ont tiré au sort Jésus a porté deux manteaux le deuxième manteau qu'ils ont tiré au sort qu'ils ont fait la recherche continue c'était un manteau qui était le fermé sans tisser tu as déjà vu ceci fils toi tu es tu es couturé tu as déjà vu un manteau sans qui n'a pas été tissé ici ils ont devonné un grand styliste il dit non non il n'a jamais vu ça dans le monde peut-être c'est un autre royaume non ça veut dire ce que Jésus ne va aller porter aucun roi ne peut porter cela sur la terre aucun président ne peut porter cela sur la terre mais à cause de toi à cause de toi la bêté ils ont débrouillé cette gloire ils ont débrouillé cette gloire à cause de toi les petits films que vous regardez quelqu'un qui est comme ça c'est pas lui mes amis on dit il a débrouillé après la scène tous ces dix ils sont gratis mais c'est Jean qui est resté c'est Jean qui est resté il dit même s'il donne des habits et que tu es nu moi en toi je vois mon champion même s'il donne des habits et que tu es nu moi en toi je vois mon Dieu même s'il donne des habits et que tu es nu moi en toi je vois le Dieu de mon salut le Dieu de mon réveil je n'ai pas un pire ce matin je n'ai pas un pire je n'ai pas un pire Or il est trop immense mes amis, il est trop immense. Alléluia. Il est trop immense Dieu. Alléluia. Est-ce que vous vous comprenez? Donc en sa présence, mes amis, rien n'a d'importance. Dis-moi que dis-nous, en sa présence, rien n'est d'importance que celui de lui, et lui seul. J'ai fait mon portable, même si c'est le présent, on doit m'appeler. J'ai fait mon portable. Car, écoutez-moi très bien, il y a certaines personnes qui croient que non, non. Puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit dimanche, il va m'appeler, il faut me donner un million. Donc, non, non, mon portable ne doit pas être enfermé. Mais écoutez-moi très bien, ce qui est à toi, Philippe va être à toi. Ce qui est à toi, Philippe va être à toi. En sa présence, nous sommes affectés. Écoutez-moi très bien. Dans la présence de Dieu, voilà que tu es en train d'adorer Dieu. C'est une présentation. Par contre, tu es en train d'adorer Dieu. Donc, ton adoration monte vers lui. La Bible, tu deviens à son image. Ça veut dire que la gloire qu'il a, tu reçois cette gloire. Donc, tu deviens le reflet de sa gloire. Mais qu'est-ce que c'est que sa gloire? La gloire, c'est sa nature. La gloire, c'est la démonstration de sa puissance. La gloire, c'est l'atmosphère de ce qu'il est. Qui a fait ta vie. Est-ce que vous comprenez? En plus, mes amis, écoutez-moi très bien. Quand la gloire de Dieu est quelque part. Quand la gloire de Dieu est sur la vie de quelqu'un. La vie dit quand Moïse est montée sur la montagne. Il a fait 40 jours qu'il est descendu. La Bible dit, la gloire de Dieu était tellement immense sur sa vie. Qu'il a pris un voile. Il a pris le voile. Il l'a mis sur son visage. Pourquoi? Parce que son visage était tellement brillant. Que tous ceux qui le voyaient, voyaient le reflet de Dieu en lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La Bible dit maintenant que cette gloire, écoutez-moi très bien. La Bible dit que quand Jésus est au fond de la gloire. La Bible dit pendant qu'il a dit Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. La Bible dit qu'il a remis son esprit en ses mains. La Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle dans le temple. Il y a le pavillon, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et le lieu saint était quoi? Était, 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 était. Il y avait les voiles. Donc c'est le lieu saint. Et le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint qu'il y avait la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, puisqu'il y a les voiles, donc ça nous empêchait de quoi? Ça empêchait les autres de quoi? D'entrer, de percer cette gloire. La Bible dit quand Jésus a dit tout était accompli, je remets mon esprit en tes mains. La Bible dit le voile. Ce voile qui empêchait le peuple d'entrer pour toucher cette gloire. Pour voir cette gloire, pour être affaitée par cette gloire. La Bible dit le voile était déchiré. La Bible dit le voile était déchiré. Écoutez-moi très bien. C'est à cause de cette gloire que Moïse a parlé, la main est descendue. C'est à cause de cette gloire que... Oh, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire un enfant de Dieu. C'est à cause de cette gloire que quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sonne. C'est à cause de cette gloire que quand Moïse, 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 Moïse a parlé, la Bible dit qu'il y a eu la main. Et le peuple d'Israël, ils ont marché. C'est à cause de cette gloire que Moïse a parlé à la main rouge. Et la main rouge est gâtée là-hécha. C'est à cause de cette gloire, c'est à cause de cette gloire que les gens ont commencé à te demander. C'est à cause de cette gloire que Moïse, tu es avec toi. Moïse, tu es avec toi. Je suis bien détié de personne, écoute-moi très bien. Quand cette gloire t'a faite, Dieu attire les opposites de Dieu. Quand Dieu a dit cette gloire vers toi, mes amis, il dispose même la 3 sphère, il dispose, la Bible dit, écoutez-moi très bien, il dit, Dieu permet que le pauvre puisse quoi, non, le péché puisse quoi, en fait qu'elle est juste, Écoutez-moi très bien, nous tous, nous sommes justes, parce qu'on a reçu la nature de Dieu, mais ce n'est pas nous tous qui sommes riches, c'est faux, c'est vrai, nous tous, nous sommes justes, à quoi la nature de Christ sommes nous, mais nous tous, ce n'est pas Dieu qui dirige les païens qui sont riches vers nous, Mais il y a d'autres, par contre, qui sont justes, Dieu dirige les païens vers eux, Dieu dirige les païens vers eux, pourquoi, mes amis, c'est parce qu'ils ont été affectés par la gloire de Dieu, Allez demander à David, il va vous dire, c'est quoi cette gloire, cette gloire est capable de t'enlever derrière le mouton, pour t'amener à la table de roi, allez demander à David, il va vous parler de cette gloire, Cette gloire a enlevé Esther, qui était, qui était, qui était, comment expliquer, orpheline de paix de mer, qui n'était même pas, elle n'était même pas de cette région, elle n'était même pas de cette patrie, mais la Bible dit, à côté de cette gloire là, Dieu a enlevé cette femme, cette fille là, qui était orpheline, qui n'a ni paix, ni mère, ni affénie, Dieu l'a pris comme ça, et Dieu l'a emmené dans la maison du roi, c'est à côté de cette gloire, À côté de cette gloire, Joseph est quitté en prison, et après la prison, il est devenu du gouverneur, c'est à côté de cette gloire, à côté de cette gloire, la Bible dit, quand Jésus-Christ s'est débrouillé, la Bible dit, alors, Dieu lui a donné un nom, Ça me dit, quand Jésus-Christ, je lui ai donné un nom, ça me dit que ce n'était pas son nom, c'est comme j'ai dit, je donne le nom, le nom, gueux à gueux, ça me dit qu'auparavant, ce n'était pas son nom, Est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on se comprend, maman ça va, tu te sens pas bien, non laisse, tu vas marcher tout à l'heure, quand la gloire de Dieu est là, il y a des choses qui s'opèrent, Quand la gloire de Dieu est là, il y a des choses qui s'opèrent, est-ce que vous comprenez ? Donc on dit, il lui a donné un nom au-dessus de tout le nom, donc il a hérité d'un nom, quand on dit que quelqu'un a hérité, c'est du quoi ? Vous qui êtes allés loin de l'école, quand quelqu'un a hérité d'un nom, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, pardonnez-moi, ça veut dire qu'il a hérité, ça veut dire qu'il a reçu quoi ? Il a reçu quelque chose qu'il n'avait pas auparavant, la Bible dit, il a hérité d'un nom, mais pourquoi il a hérité ? Pourquoi Jésus a hérité ? C'est parce que, la Bible dit, à chaque moment, il était dans la présence de Dieu, il était dans la présence de Dieu, à chaque moment, il s'écartait du peuple, et il allait sur la montagne des oliviers, il allait prier son Dieu, Alors, ce Dieu qui est un Dieu de gloire, l'a fêté avec cette gloire, alors la Bible dit, il dit maintenant, à cause que tu as fêté et que tu m'as obéi, je te donne maintenant un nom, un nom, écoute-moi très bien, le nom t'identifie, le nom t'identifie, Si on dit, monsieur Poga, on sait qu'automatiquement, ce sont des gens de l'Ouest, si on dit, monsieur Di, ça on sait déjà, ça, les bovillers, qu'on dit Papa Gray, ce sont les crélaire, laissez prier, qu'on dit Siri, vous-même vous savez déjà, C'est là, on ne peut pas dire que j'ai déjà fait là, tu sais déjà, donc le nom t'identifie. Est-ce que vous comprenez? Le nom simplement t'identifie. Et le nom révèle le lieu où tu, ton lieu de provenance. Est-ce que vous comprenez? Ton lieu de provenance. Alors il dit, je te donne un nom que tu vas éviter. Au-dessus de tous les noms, ce nom va faire que tous chez nous, comme il dit, tous chez nous fléchira, dépends ce nom et tout en confesse que tu es Dieu. Dans le siècle ici, même à celui-là, tu as reçu le pouvoir sur la terre, sur la terre et dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Dans les cieux. Alors, à cause de ça, Jésus est aujourd'hui dans la gloire. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi, je vais maintenant te choquer, dis choque-moi. Dis à quoi, choque-moi. Écoutez très bien. Jésus, maintenant, va enseigner les disciples en disant ceci. Il dit, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez maintenant prier, c'est vrai que vous êtes chif. C'est vrai que vous connaissez le Dieu de vos pères, qui est le Dieu. Ta part, c'est vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, là, si vous voulez prier, dites-moi mon Père qui est, je suis. Que ton nom soit sanctifié. Mon Père qui est, je suis. Que ton nom soit sanctifié. Écoutez-moi très bien. Le nom identifie une personne. Quand Dieu veut assister dans la vie d'une personne, il se démontre d'abord par un nom. Quand Dieu veut assister dans la vie d'une personne, il se démontre d'abord par un nom. Quand il s'est présenté à Moïse, il dit, je suis le Dieu qui est enceinte. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu l'identifie. Pourquoi? Parce que dans le nom de Dieu, il y a la capacité qui est à chance en ce nom. Dans l'idée de Moïse, la seule chose que quand il y a besoin, c'est que, va-t-il au chancel de Jésus? Il s'est levé à Abraham. Abraham m'a dit, le Dieu lui-même là, qui est mon Dieu là, ce pouvoir, hein? Le pouvoir là, de l'holocorce. Alors c'est cette montagne là, Dieu s'est démontré par le nom que Abraham lui avait donné. Il est le Dieu, sauvat, s'il est. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va un peu plus loin. Est-ce que je peux parler? En fait, je vais te choquer. Alléluia. On va un peu plus loin. Il s'est révélé à qui? À David. David, il l'était d'un mon pays. Donc il donne encore un autre mot à Dieu, par rapport à la démonstration de ce Dieu. Il dit, je vais, oui. Qui veut dire? Non, je vais, rare. Qui veut dire, tu es bon? Je vais te faire. Moi, moi, ils ont encore, moi, ils ont encore affiché encore. Il dit, non, c'est cette montagne, c'est je vais voir. On fait un mot à Dieu, on continue. Même, on arrive à, comment expliquer? À Samuel. Samuel, encore lui, on n'est pas un nom. C'est ça, c'est qu'on arrive à Jésus. Et quand on arrive à Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, maintenant, c'est qu'on vous allez faire. parce que c'est dans le nom que Dieu s'identifie et c'est dans le nom aussi que sa puissance est cachée à partir d'aujourd'hui, quand vous serez en sa présence dites mon père d'abord que ton nom soit sanctifié, écoutez mon père quand tu rentres dans la présence de Dieu et puis tu ne sais pas sanctifier le nom de Dieu ton règne ne viendra jamais dans ta vie parce que c'est le règne de Dieu qui apporte la gloire de Dieu c'est le règne de Dieu qui t'enlève mes amis de la poussière pour t'établir à la table des rois c'est quand tu as son règne que sa volonté est établie depuis la fondation du monde sur le manifeste dans ta vie le règne de Dieu dans ta vie te permet de gouverner sur la terre d'être au contrôle de régner, de commander mais il dit d'abord quand tu es dans sa présence tu dois d'abord dire on prend qui es au ciel tu dois reconnaître la grandeur de son nom il dit sanctifie son nom écoutez-moi très bien il y a des gens qui rentrent dans l'église ont dit Dieu est Dieu lui, je sais Dieu est Dieu mais ta manière de faire ton attitude vis-à-vis de lui en sa présence ne sanctifie pas son nom mais comment son règne va s'établir dans ta vie comment son règne va s'établir dans ta vie c'est quand il y a son règne que la gloire de Dieu se manifeste est-ce que tu sanctifies est-ce que tu sais sanctifier le nom de Dieu est-ce que tu sais mettre rapport est-ce que tu sais respecter est-ce que tu sais vénérer est-ce que tu sais élever est-ce que tu sais le faire est-ce que tu sais le faire pendant qu'on est en train d'entendre le Seigneur nous sommes en train de quoi d'un effet de ce nom nous sommes en train de de sanctifier ce nom c'est pendant ces temps là quand tu n'apprends pas oui oui alors alors oui oui je finis très rapidement et puis on se voit et puis après ça Seigneur je ne vois pas ta gloire je ne vois pas depuis je viens à l'église je ne comprends pas mais tu vas venir à l'église beaucoup de fois tu iras beaucoup de fois et tu ne feras rien beaucoup de fois si tu ne sais pas sanctifier le nom de ce Dieu parce que pourquoi il y a certaines personnes quand tu entres à l'église tu entres malade mais tu reçois encore malade pourquoi parce que tu ne sais pas sanctifier le nom de ce Dieu comment son nom peut se décontrer parce que pourquoi il y a certaines personnes tu rentres chômeur tu retournes à l'église chômeur pourquoi parce que tu ne sais pas sanctifier le nom de ce Dieu comment tu ne restes pas son rêve sa gloire tu rentres au chaos tu sois encore chaos mais celui qui sait sanctifier le nom de ce Dieu il rentre quand il s'enfer je ne sais pas si tu parles mais tu es à l'église alléluia tu rentres paralysé mais tu ressens périf tu rentres à peine mais tu ressors avec la vie mes amis est-ce que tu sais sanctifier ce nom là que j'ai l'église que j'ai l'église Merci.